... Monsieur Pema, vous êtes directeur du CFP du Fjord. Il y a beaucoup de formations qui sont offertes ici. Nous offrons six formations dans deux pavillons différents, un à la baie et un ici à Chicoutimi. Quelle est la formation qu'on va voir dans les prochains instants? Fondry. Merci. Bonne visite. ... Gilles, vous êtes enseignant ici en Fondry, au CFP du Fjord. On est au Saguenay, à la baie. Les élèves qui viennent ici, qu'est-ce qu'on apprend dans ce cours-là? C'est une formation vraiment pour les gens de plancher. C'est les opérateurs. Donc, on va leur apprendre différentes choses durant la formation. Donc, on parle de fabriquer les moules, préparer les matériaux de moulage, ensuite couler différentes sortes d'alliages avec différents types de fours qu'on retrouve dans l'industrie, faire des traitements thermiques aussi pour améliorer la résistance des pièces. Toutes les étapes, les opérations de finition, donc ils sont capables de faire tout ça. On veut former des finissants qui sont le plus polyvalents possible pour leur ouvrir le maximum de portes à la sortie. Et vous êtes collés à la réalité, parce que ces étudiants-là vont travailler dans ce domaine-là après? Au-dessus de 90 % à la fin de la formation, vont travailler dans leur domaine. Pas tout en région, mais la plupart en région. Et c'est un cours qui est quand même assez rapide? C'est un cours d'une durée d'une dizaine de mois. Habituellement, les cohortes régulières commencent au mois d'août et se terminent au mois de juin. Ça se termine par un stage. Donc, on pourrait dire facilement 75 % de la formation, c'est dans l'atelier, ici, aux opérations. Il y a quand même un 25 % de théorie. Mais de la théorie, je dirais dynamique. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend dans les théories, en fait? C'est les principes de métallurgie. On travaille avec les métaux. Donc, il faut vraiment savoir c'est quoi les contraintes qu'on a. Ça a des caprices, le métal. Ça ne réagit pas comme du plastique ou comme d'autres sortes de matériaux. Donc, il faut apprendre avec quoi on travaille, comment le façonner, comment le modeler, lui, pour lui donner la forme et la résistance qu'on veut. Toutes sortes de choses à apprendre. C'est des connaissances, des savoirs qui vont être utiles plus tard quand ils vont travailler sur leur savoir-faire, ici, dans l'atelier. Gênes, on a eu la chance de rencontrer un élève aujourd'hui. Qui on va les rencontrer exactement? C'est un élève qui suit le cours ici. Notre plus grand Marc-Antoine, Marc-Antoine Girard, qui a commencé au mois d'octobre. Marc-Antoine, comment t'as connu le cours de fonderie? J'ai connu le cours, j'ai des amis qui l'ont fait avant moi. J'ai vu ça sur Internet, sur Facebook. Je me suis informé aussi sur Internet pour en apprendre un peu plus sur le cours. Puis ça m'a donné le goût de l'essayer. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ce cours-là? Ce que j'aime le plus, c'est vraiment toute la variété de choses qu'on a à faire. Ce n'est pas vraiment routinier. C'est plus, tu arrives le matin, tu fais tes petites choses, tu prépares tes affaires. C'est le fun. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans l'avenir? C'est sûr que je viserais Rio Tinto. C'est possible? Oui, c'est possible. C'est mon rêve. Merci Marc-Antoine. J'ai fait plaisir. Joël, si on revient au niveau de la formation, les gens qui vont apprendre ici, en fait, ils vont aller travailler après. Dans quel genre d'entreprise? C'est quand même assez varié. On ouvre beaucoup de portes pour nos finissants. Donc, autant dans le secteur minier, dans le secteur aussi de la production primaire de l'aluminium, dans les aciéries aussi, un peu à l'extérieur de la région, dans les fonderies évidemment. Plusieurs alumineries. Il y a tout le temps un département qui s'appelle, ce n'est pas une fonderie, mais c'est un centre de coulée, c'est un petit peu la même chose. Dans les producteurs de métaux aussi, de ferro-alliage, il y a des débouchés beaucoup pour nos finissants dans ces secteurs-là. Donc, il y a du travail, c'est clair, mais aussi, il y a de la place pour les étudiants ici. Vous pouvez monter à combien de groupes, en fait? Facilement, on peut aller à trois groupes ici. C'est quand même, il y a assez d'équipement pour occuper tous nos gens à faire à l'extérieur. À faire des apprentissages intéressants sur le plancher. C'est des groupes de combien d'élèves? Le maximum est 22. Habituellement, on joue à l'entour de 16-18 élèves, mais c'est 22. Et c'est important pour toute votre équipe de le mentionner aux gens qui nous regardent, la sécurité, c'est primordial ici. On veut commencer à développer un réflexe de santé-sécurité avec nos élèves. L'an passé, on a présenté un projet au gala de la CNESST, puis on a été finalistes nationales dans la catégorie éducation-la-prévention. Donc, ça s'appelle des parts cinq, des processus d'analyse de risque en cinq étapes. On a effectué ça tout le long de l'année passée. Même cette année, on a commencé à refaire aussi avec nos élèves de notre nouvelle cohorte. Donc, ça a été reconnu au niveau national, notre approche en matière de santé-sécurité. Joël, avant de mentionner aux gens qu'on peut s'inscrire sur le site Internet, on peut aussi être élève d'un jour. Oui, exactement. Tu veux savoir dans quoi tu t'embarques, dans quel métier. Donc, tu viens nous voir, tu fais élève d'un jour une journée normale de formation. Puis après ça, tu t'en vas t'inscrire sur le site Internet. Merci beaucoup, Joël. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.